Salut tout le monde, c'est Obijawa, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer peut-être un let's play, si j'arrive à m'y tenir, parce que je ne vais pas se mentir, c'est un peu compliqué de s'y tenir, dans les let's play et tout ça. En plus sur un jeu comme ça, Minecraft, qui est assez long, on va dire, si on considère qu'il y a une fin déjà, parce que Minecraft, on va pas se mentir, mais il n'y a pas vraiment de fin à titrer. Je pense qu'on va essayer de faire une survie déjà, on va essayer d'atteindre l'Under, et de tuer l'Under Dragon, ça sera déjà une bonne base pour le let's play. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce concept dans les commentaires. A lâcher votre petit pouce bleu, et voilà. Donc les vidéos facecam n'arrivent pas encore, il faut que je trouve un peu un moyen de les intégrer, et un moyen aussi de me préparer à faire les facecam, donc voilà. Parce que voilà, on va pas se mentir, les premières facecam, j'ai envie de les faire bien, j'ai pas envie de faire un truc à l'arrache, tout ça. J'ai envie de faire un truc assez quali, donc ça mettra un petit peu de temps à arriver sur la chaîne, mais ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Donc en attendant, n'hésitez pas à faire péter le compteur d'abonnés. En ce moment, on gagne quelques abonnés, mais moi j'aimerais vraiment gagner encore plus d'abonnés, et je pense que c'est possible, parce que voilà, on va pas se mentir, on a une bonne communauté, et peut-être assez active niveau partage et tout. Donc ça peut vraiment le faire. Du coup, voilà, bon, c'est parti. Alors j'ai fait spawn une map aléatoire, j'ai pas mis de seed, de grain de génération que j'ai choisi, pas de grain de génération personnalisée. Ok, j'ai mis un coffre bonus, et j'ai mis le monde en infini, du coup, voilà. Ok, donc c'est parti, donc là je viens de rejoindre la map à l'instant, donc on va commencer par prendre le petit coffre bonus, comme je vous l'ai dit, voilà, on va faire une survie, c'est chill. Dans le futur, pourquoi pas faire des survies avec un peu plus de difficultés, par exemple les mettre en mode difficile, ou même au cours de cette survie, on pourra peut-être... Tu vas me laisser parler tranquille, arrêter de faire me... Ok, voilà, comme je disais, pourquoi pas augmenter la difficulté au fur et à mesure qu'on fait le let's play. Pourquoi pas intégrer la facecam en plein cours du let's play à un moment donné. Peut-être que je pourrai la facecam. Je sais pas, on verra vraiment, ça dépend. Ça dépend vraiment du nombre de likes et de retours positifs que j'ai sur les vidéos. Donc voilà. Alors, ok, donc là on a un petit village du désert, on va essayer de loot un maximum de bon stuff. Déjà on va se prendre un lit. Hop. Ok. Alors il y a une tour là-bas, je sais pas s'il y a du stuff dans la tour. Ici on a quoi ? Les bibliothèques, on va les prendre. Bibliothèques très importantes en vrai, parce que... Ouais, bibliothèques pour créer d'autres bibliothèques. Je crois qu'il faut une hache avec délicatesse pour récupérer la bibliothèque directement, parce que là, ça nous fait récupérer des livres. Bref, on va prendre ça. C'est quoi ça ? On peut pas cliquer ? Non ? Ok. Ok, inutilisable, ça a un peu à rien. Ok, donc on va aller voir dans cette tour. Alors, vraiment ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué à Minecraft. Quelque chose que je me souviens plus... Ah, on va faire un coffre. Ok, alors le blé est très important, on va le prendre. Avec le blé on peut faire les bottes de paille, on peut faire pas mal de choses. On peut faire du pain, surtout. Très important le pain. Ok. Ah oui. Je suis chaud moi. Ok, donc. On va faire ça. On va aller là-bas. On va aller sur notre tour, sûrement avec un autre coffre du coup. Ok, c'est parti. On se passe en troisième personne. Toujours un lit tout en bas. On va monter en haut, prendre le petit coffre, espérons avoir du bon stuff. Je sais pas, je crois pas qu'il y ait du bon stuff dans ce genre de coffre, ouais. Il y a de l'argile là. Encore du blé et du pain, on prend. C'est toujours bon à prendre. Euh, ok. Donc je pense qu'on va rotate, on va, on peut peut-être pourquoi pas tuer le golem pour se faire du, pour se faire du, du fer, de l'iron. On va se faire un max d'iron et comme ça on aura déjà une base de stuff. Je sais pas combien il y a de golem dans le village. Euh, ça serait pas mal qu'il y en ait deux en vrai. Comme ça, on aurait quoi, on aurait six de, six de fer, quatre, six, je sais pas. Je sais plus combien le, l'iron golem drop. On va voir ça tout de suite de toute façon. Euh, déjà on va se faire une petite tape de craft. Hop. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais ranger ça là. On l'entend marcher, c'est du bruit. Hop, on va se faire une épée. Et, euh, voilà, c'est parti. Il se print, il se print. C'était très rapide cette survie quand même les amis. Je suis mort vraiment nullement. En même temps, j'aurais dû me faire peut-être une épée en pierre, ça aurait été peut-être un peu mieux. Euh, ok, on va tout reprendre, on va quand même le kill. On ne croyait pas, il va s'en sortir comme ça, le petit iron golem. Euh, merde, j'espère que ça ne va pas drop trop sur les cactus, parce que les cactus, ils détruisent les items. Euh, est-ce que j'ai toujours mon épée ? J'ai toujours mon épée, let's go. J'ai toujours mon sable. Euh. Oh, il tape en sprit. Ok. Ok, là on est bien. Là on va le kill. Il ne faut pas nous toucher. C'est vrai, il est bugué un peu. Par contre là, il nous touche et on s'envole. On meurt de chute. Nice ! 4 ! Ah, 4 carrément ! Mais c'est énorme ! Je croyais que ça donnait que 2 ou 3. Non, ça donne 4. Ah oui, il faudrait qu'on en ait le plus possible. Euh, je regarde le feu autour s'il n'y a pas un iron golem. Euh, je ne crois pas, il n'y a pas l'air d'avoir d'iron golem. Euh, bon tant pis. Oh là là, on parlait avec une base de 4 de fer. Je ne m'y attendais pas à ça, du coup c'est pas mal. Euh, alors déjà, on va se faire une petite pioche en fer. Euh, je pense que c'est le truc de base qu'il faut se faire. C'est la petite pioche en fer. Euh, pelle, on s'en fout un peu. On va prendre du pain et euh, et j'ai envie de dire, let's go. On va se faire pourquoi pas une botte de paille. Si on arrive à bien la gérer, on peut amortir la chute. Euh, donc ça peut vraiment être très utile la botte de paille. Euh, c'est un peu sous-coté je trouve les bottes de paille d'ailleurs. Euh, la pickaxe, on prend. Hop, ça, on prend, on prend. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Je pense qu'on a un inventaire assez rempli, la carte, pourquoi pas. Et euh, et bah c'est parti. Euh, du coup, on va aller vers là-bas. Alors, il y a un petit lama. Euh, il y a du charbon également. Le charbon, très intéressant, on va le prendre directement. Hop, j'arrive pas à miner. Ok. Ça pourrait être pas mal aussi de faire des chasses à l'homme. Un peu comme, pour ceux qui connaissent, Dream. Euh, bon, certains vont crier plagiat. Mais, vraiment, ça pourrait être pas mal, je trouve. Euh, de faire des chasses à l'homme. Euh, donc, pour ceux qui connaissent pas le concept de la chasse à l'homme. C'est tout simplement un joueur, comme ça, qui part en survie. Il a, je sais pas, 10 secondes, on va dire, pour partir. Et, euh, et derrière lui, il y a 2, 3, 4 personnes. Euh, qui vont devoir le tuer et l'empêcher de faire sa survie. Et, euh, pendant que ces personnes essayent de la tuer, euh, la personne qui est toute seule, et qui doit faire sa survie, du coup, Euh, doit survivre, euh, et doit atteindre l'ender dragon, euh, le plus vite possible, en, euh, en trouvant le strong gold. Enfin, voilà, en allant dans l'ender, quoi. Euh, donc, ça peut être vraiment pas mal à faire, euh, ce genre de défi. Ok, par contre, on est vraiment dans un désert, là. Y a rien autour. Euh, je pense qu'on va aller miner. Ouais, on va aller miner de ce pas. Hop, petit charbon juste là. Ok, ben, on peut, on peut commencer à miner, euh, ici, directement, on s'en fiche. Et puis, il y a quelques petits, euh, épiciers, je crois. Quelques petits arbres, euh, à l'action minage. J'espère que ça sera pas trop ennuyant, ce genre de moment. Ça, je pense que ça va être les parties, euh, un peu ennuyantes, justement, du, du gameplay, ça va être le minage. Euh, je sais pas encore si je ferais des, des timelapses, si je, si je mine trop, ou si, euh, si vraiment c'est, euh, c'est long, euh, ce que je fais. Par exemple, quand je marche de très longue distance, ou quoi. Euh, par exemple, quand je devrais trouver le, le strong gold, ou des trucs comme ça. Euh, je ferais des timelapses. Enfin, dites-le moi dans les commentaires, de toute façon, euh, si, je voulais que je fasse des petites ellipses et tout, quand ça devient trop ennuyant. Euh, voilà. Ok. On va continuer miner. Espérons tomber sur une grotte. En vrai, qu'on tombe sur une grotte dès le début, ça serait vraiment calé. Euh, ça serait encore mieux de tomber sur une faille. Euh, voilà, tout simplement. On peut faire, euh, j'ai vu, euh, un système de X-Ray. J'ai pas trop envie de cheat sur cette survie, j'ai envie de faire une survie, euh, assez, assez legit. Euh, bah après, euh, si vous m'autorisez à cheat dans les commentaires, pourquoi pas. Mais, euh, mais voilà, on va se contenter pour l'instant de pas trop tricher. Hop, mince. On va le poser là. Ok, c'est parti. On va creuser encore. On est couche 33. On va aller couche 12, hein, euh, voire les Minaldi-Hams direct. Et, euh, ça c'est carré. Ok. Chaque fois qu'il fait sombrant, vous avez vu, j'ai prévu quelques petites torches. Hop, hop. Ok, par contre, chasse à l'homme, vraiment, le concept, c'est du coup, que je vous parlais tout à l'heure. De, 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 je n'arrive pas à parler. Que je vous parlais tout à l'heure, euh, ça, ça va vraiment être chaud, hein, parce que, bon, c'est chaud une chasse à l'homme, quoi. Euh, faut vraiment être expérimenté. Ok, j'ai du fer. Nickel, ça. Ou j'entends de la lave. J'entends de la lave. Ouais, faut vraiment être expérimenté, parce que, déjà, qu'une survie normale, pour certaines personnes, c'est dur, mais une survie, ou en plus, on a, justement, des personnes qui nous suivent, et qui essaient de nous tuer. On a bientôt plus de, plus d'iron. Enfin, de, on a bientôt plus de durée de vie sur notre, sur notre pioche en métal. Ok. La redstone. On est, euh, on est à la bonne couche, hein. On prend la redstone, ça fait toujours de l'XP, et, je crois, ça fait de la redstone aussi. On entend de la lave par ici. Lave, il y a souvent du diamant. En plus, la redstone, elle nous éclaire, ça, c'est carré. Pas besoin d'utiliser de torches. Hop. Ok. On entend de la lave par là. C'est qu'elle est, cette lave. Ok, il y a un petit filon de, de, de fer ici. Attends, je vais placer des torches parce qu'ici, sinon, niveau gameplay, vous n'allez pas trop voir. Euh, tac. Ce qui est bien quand on mine, c'est qu'on perd pas trop de, on perd pas trop de barres de nourriture. Donc, c'est, c'est vraiment bien, ça. La lave, elle est vraiment juste à côté. Où elle est ? J'ai l'impression de tourner autour, ça se trouve, elle est juste là. Mince. Ok. On va placer une petite torche ici. Ok. Euh, est-ce que j'ai du bois pour me faire une table de craft ? Yes, aye. Est-ce que j'ai assez de bois ? Oh, j'ai plus assez de bois pour me faire... Ah si, mais si, j'ai encore du bois. Euh, par contre, j'ai plus assez de place dans mon stuff. Est-ce que j'ai assez de bois pour faire un coffre ? Sûrement. Très probablement. Ok. Ah oui, je peux me faire vraiment pas mal de choses. Alors, déjà, on va se faire un petit four qu'on va poser là. On va s'agrandir un peu l'espace de vie juste après. Euh... Est-ce qu'on peut se refaire ? Alors, déjà, on peut se faire une petite épée comme ça. On peut se faire une pioche comme ça. Et, c'est nickel. Euh... La petite épée, on va la cramer. Hop. Nos itéments bois, on va tous les cramer. Comme ça. On s'en débarrasse. En même temps, on s'en sert. Ok. En vrai, pour l'instant, je sais pas vous, mais je trouve qu'on est plutôt bien. Je trouve qu'on est plutôt bien. On va revenir couche 12 parce que là, je vois qu'on est couche 10. On peut louper pas mal de diams. Là, on est couche 12. Oh. Oh. Le mineshaft. Le mineshaft qui tombe. Le mineshaft qui tombe pour les joueurs français. Le mineshaft. Je pense que pour ce premier épisode, on va se contenter de trouver un diamant. Si on trouve un diamant, je cut l'épisode. Je pense que ce sera déjà assez bien d'avoir trouvé un diamant dans un premier épisode. Ouh là, il y a un creeper. Allez, viens exploser là. On va le faire péter. Allez, pète. Ok. Let's go. On fait une petite ouverture sans gaspiller. Ah la lave a été juste au-dessus en fait. Ok. Il y a un zombie juste là. Ça serait pas mal aussi de faire une petite session comme ça, avec des commandes, je code un truc. Et qu'on fasse justement une apocalypse zombie. Avec des tonnes et des tonnes de zombies qui spawnent de partout. Et moi, ou avec des potes ou quoi, qui doit essayer de survivre. Ça peut être vraiment cool de faire ça. Je vois pas de minecart. Je vois pas de minecart. Et ça, ça me déçoit pour l'instant. Je reviens pour trouver des minecart. Attends, les minecart en général... Oula. J'ai perdu toi. Oh. Petit spawner de zombies. Euh... Il me fait des torches. Aïe, 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 aïe. Alors moi, c'est le premier épisode, les amis, on trouve du diams. Franchement, je vous dis, c'est calé. Pour l'instant, on n'est même pas à 20 minutes de rec. Ouh, il a spawn d'une armure, lui. Ok. En plus, il y a une petite source d'eau, là. Espérons qu'il loote une armure. Oh, il a loote deux pièces d'armure. Il a loote deux pièces d'armure, dont... Protection contre les explosions, protection contre le feu. On s'est mis bien, là. Là, on s'est mis super bien, pour l'instant. Euh, du coup, ici, on a une apple enchantée. Ça, c'est vraiment nice. Oh. On se met ultra bien pour un début de partie. Oh. Aïe. Attendez, parce que là, ils vont me saouler. Oh, mais il a spawn, lui, aussi. Je l'ai pas vu. Est-ce qu'on peut se faire des torches ? Sûrement que oui. On va s'en faire huit. On va reposer partout. Ils vont arrêter de spawn, les zombies, vous allez voir. Ok. On va poser partout. Oh, il spawn que de ce côté, dans l'eau, en plus. Ah, c'est nice. C'est vraiment super nice, ça. Là, je vous dis, ils vont arrêter de spawn, là où je veux pas qu'ils spawnent, les zombies. En théorie, hein. On sait jamais, avec Minecraft, ils nous jouent des tours, des fois, Minecraft. On a trouvé un petit CD. Les eaux, on garde, pour faire de la bonne mille. Ça, c'est pour les explosions, ça, c'est nickel. Franchement, pour l'instant, on est ultra bien. En plus, on a notre farm à zombies juste là, qui est déjà prête. Franchement, carré. On va éviter de rester ici, parce que si on se met là, et que le zombie spawn en même temps, on va être bloqué avec eux. Ils veulent pas me donner de minecart, hein. Peut-être en bas. S'aventure dans les endroits sombres. Oh, il y a un creeper. J'ai failli mourir. Oh, il y a du jams. Oh, il y a du jams. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Là, ça va être le fight. Fight, en plus, il y a un petit coffre derrière. On va casser ça. Ok. Alors là, vite. Vite, 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 vite. Ok, je crois qu'il y a un spawner à araignée. Ouais, attendez. Il y a trop de choses qui se passent en même temps, là, les gars. Euh, déjà. On va mettre un mur ici. On va regarder ce qu'il y a ici. Ok, il y a pas mal de choses. Probablement qu'il y a des choses qu'il faut pas voir ici. Ok. Des bruits de partout, dans mes oreilles. Non, j'ai construit un... Pourquoi j'ai construit un dropper ? C'est un four que je veux. Ok. Allez, allez, on se reste pas, on se reste pas. Tout va bien se passer. J'ai plus de métal. J'ai plus de métal. Attendez, j'ai plus de métal. Vite, vite, du métal, du métal. Est-ce qu'il y a du métal ? Oui, il y a du métal. Ok, allez, allez. Ok, c'est parti. Ok, ok, allez, 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 allez. Ok, c'est parti. On attend, on attend. Allez. Allez, allez. Et de 1. Ok. Désolé, hein, si... Mais là, attendez, je suis sous pression. Parce que je dois bientôt... Ok, allez. Je dois bientôt partir, en fait. J'ai un peu mal calculé ma vidéo. Mais ça va être juste, juste, juste. Ok, les amis. Ok. Ok, notre premier diams. Non, on peut me le prendre, non ? Attendez, non. Pas comme ça. Le premier diams, les amis. Le premier diams. Incroyable. Premier diams de la survie. Donc, on va se laisser là pour aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Prochain épisode, on va essayer de trouver d'autres diamants. Et on va essayer de construire le portail du nether. Donc, voilà. Donc, restez bien actifs sur la chaîne. Le prochain épisode arrivera bientôt. Ne vous inquiétez pas. C'était Obijawa. N'oubliez pas votre petit pouce bleu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada